Aujourd'hui, je vais vous présenter L'eau là, avec l'eau ça. Je vais vous présenter le cannabis médical, le passé, le présent et qui connaît le futur. Dans Maurice, nous prenons bon pour pas bon et pas bon pour bon. Le cannabis pour la santé est utilisé pour presque toutes les civilisations depuis 6000 ans. Ce n'est pas un secret. En Chine, en Inde, en Arabes, en ancien Grecs et en Égypte, ils utilisent le cannabis pour une maladie. Même Napoléon et la Reine Victoria utilisent le cannabis pour une autre bonne douleur. En 1798, un docteur irlandais commence à utiliser le cannabis médical. Et ça, il prend l'ampleur dans le monde de la pharmacie. Je vais vous expliquer la dernière fois que le monde chimique est en train de faire un bloc du cannabis depuis 1961. Mais en 1964, un génie, un chimiste, Raphaël Mesoulam, il a découvert une structure moléculaire THC. THC qui fait gagner ça. Mesoulam, il a continué cette recherche, vous savez comprendre, mais il fait gagner ça. Ainsi, il a découvert un réseau récepteur et transmetté dans l'écho, ça même qu'il appelle un deux cannabinoïdes systèmes, ECS. Et en 1992, il fait une autre découverte qui manière à l'écho produire un produit qu'il appelle Anandamide. Ananda, qui veut dire bonheur en sanskrit. Le CBD, comme je le connais, il y a un autre composant du cannabis. Le Penal-Ephénissa. Il y a un rôle régulateur d'endocannabinoïdes. Ce rôle bloque certains enzymes qui détruisent Anandamide. A cause de ça même, nous nous disons souvent que le cannabis guère cette maladie. Mais on dit quelle position ? En 2017, l'OMS, World Health Organization, mentionne que CBD est capable de guérir cette maladie. comme la douleur, l'Alzheimer, le cancer, etc. Laissez la liste. Et je mets une équipe d'experts pour travailler là. Dans presque 50 pays, ils légalisent le cannabis médical. En novembre 2018, l'Angleterre. Et récemment en 2019, Thaïlande. Mais en janvier 2019, World Health Organization écrit un lettre aux Nations Unies pour recommander plusieurs choses par rapport au cannabis. Un, enlève cannabis et cannabis résine. Depuis ce qu'il faut, c'est l'héroïne. Et mettre dans ce qu'il faut, qui comprend les soft drugs médicales et la recherche. Un, enlève cannabis médical à base de la PSBD pour ne plus le contrôle international. Ça veut dire, il est légal. Quand on écoute, il y a des parlementaires qui nous votent. Monsieur le député, c'est madame... On ne va pas essayer d'essayer 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 d'essayer. Il n'y a pas de rien. Je n'y suis pas dit. C'est ce que je veux dire. Il y a des questions mal posées. Je pas assez souffler. Je suis député. Quand se passe le ministre de la Santé répond à l'homme, comment je peux te serrer ? Il n'y a pas de faire en sorte. Ma ministre n'est pas considérant pour le député du cannabis et du cannabis résine de la ville de la réseau dangereuse. Pourtant, le PM, l'ex-delegation, est bien présent à Vienne en France. Enfin, c'est la piste du cinéma. On termine les trois lettres qui font le cannabis ex-levé. 1. l'Indian Hemp Commission, 1893-1894, qui a fait l'Ollen. 2. La Gordia, ancien maire de New York, pas Phoenix, qui a fait l'Ollen en 1838 à 1844. 3. Rapport 2017, le USA National Academies. Tous les trois rapports permettent de Gordia dans la catégorie d'indiffé, et ils trouvent zéro mot d'économie. En 2016, le USA Statistics and Deaf tenait plus de 7 millions d'essais. 480 000 morts à cause de cigarette. 63 600 cas d'ouvedose. Lola Drogdia. Je connais combien tu as le cannabis? Zéro mort. Docteur Lester Greenspoon, de Harvard Medical School, lui aussi fait un taré chez Lola. Il faut dire les autres des paroles. «Nobody has ever died from cannabis. You cannot find a case in the world literature. » La Gordia, Shirish, Anshika, Karina et d'autres. Il faut discuter. Il faut légaliser. Il faut régler les loisirs avant. 3. Cannabis de loisirs. Il faut régler les loisirs. Il faut régler les loisirs. Mais nous, au niveau 100% citoyens, nous proposons un référendum. Un référendum pour que les citoyens décident. Il faut ouvrir les loisirs. Il faut les faire. On peut penser pour ceux qui commencent à faire ça. Ils ont déjà un « gateway drug ». Il faut dire que les gens n'ont pas besoin. Ils ont déjà un rapport à eux. Ceux qui connaissent, ils n'ont pas un docteur qui est payé dans le laboratoire pharmaceutique. Ce rôle de la chimique, c'est pas ça. C'est pas naturel. Il ne faut pas oublier que la mafia devrait nous avoir. Si nous ne passons rien, il n'y a pas pour sens. Like, follow, share. Merci et à très très bientôt. L'O.N.L.E.T. Réalité.